Aujourd'hui c'est grand jour de déménagement. Si vous n'avez pas suivi mes derniers épisodes je transporte mes orchidées depuis mon appartement jusque dans ma nouvelle maison. Je vais vous montrer comment est-ce que je les prépare et puis j'ai pas mal de choses à vous raconter sur comment est-ce que j'ai réfléchi les choses etc et comment ça va se passer aussi dans la nouvelle maison. Donc on voit ça aujourd'hui tous ensemble et demain je vais transporter ces orchidées dans ma voiture. Mes parents seront là donc ils vont m'aider aussi à les mettre dans leur voiture et dans la mienne. A deux j'espère qu'on ira plus vite et on verra comment ça se passe. L'idée c'est que j'ai commencé à mettre mes orchidées dans des cassettes que j'ai trouvées chez Biocop quand je suis allée faire mes courses et l'idée c'est que j'ai placé une plante assez importante au milieu et plein de petites plantes autour pour que et bien rien ne bouge à l'intérieur même si dans la voiture les mouvements de la voiture peuvent être assez brusques parce que à Nantes ils sont super fans des ronds-points. On va commencer à emballer ensemble les premières plantes particulièrement celle de l'orchidarium. Allez c'est parti ! Pas facile de vous trouver un angle sur lequel vous allez pouvoir suivre tout mais je vais essayer de faire de mon mieux pour pour vous voyez un petit peu ce qui se passe donc j'ai préparé quelques cassettes ici j'en ai d'autres j'ai même des caisses en bois aussi dans lesquelles je pourrais passer des plantes qui sont un peu plus hautes puisque la caisse est beaucoup plus haute donc je voulais vous parler un petit peu aussi de ce qui va se passer de l'autre côté dans la nouvelle maison je peux pas les mettre tout de suite dans la pièce où elles vont être cultivées parce que cette pièce va être repeinte donc elles seront mises dans une autre pièce de la maison j'avais pas réalisé aussi que la maison n'était pas chauffée parce qu'on n'a pas encore le gaz qui a été mis en route donc il faut prendre en compte que les plantes seront dans une maison non chauffée dans une pièce qui va avoir plein de lumière puisqu'elles sont elle est vraiment très lumineuse mais les températures ne seront pas aussi élevées que dans l'appartement donc ce qui va se passer c'est que j'ai prévu de déménager et de les mettre dans la voiture et de les emmener dans la nouvelle maison demain donc je vais sortir les plantes qui sont dans l'orchidarium pour qu'elles aient au moins une nuit dans l'appartement donc c'est à dire avec des températures qui seront un peu plus basse que l'orchidarium pour qu'elles s'habituent à des températures un peu plus basse et quand elles arrivent dans la maison elles ont encore des températures un peu plus basse mais ce sera ok ce que je vais faire aussi c'est que je vais prendre mes petits thermomètres qui m'indiquent la température et l'hygrométrie de la nouvelle pièce pour avoir un petit peu un sens de quelle température et de quelle humidité il y a dans cette maison ça me permettra aussi de commencer à réfléchir à mon setup dans mon bureau et je vais emmener mes tapis chauffants et comme ça les plantes les plus sensibles et bien je les mettrai sur ces tapis chauffants qui tourneront en permanence parce que j'ai l'électricité j'ai pas le gaz mais j'ai l'électricité et comme ça on aura un petit peu moins de chances de les choquer un peu trop un peu trop fort niveau lumière on devrait toquer niveau température et bien on fera au mieux avec ce qu'on a mais pour l'instant ce qu'il faut que je prépare absolument c'est mes caissettes avec mes plans une petite chose aussi c'est que je vais regarder comment sont les plantes si elles sont mouillées ou pas et s'il ya de l'eau à l'intérieur du pot s'il ya de l'eau à l'intérieur du pot je vais enlever l'eau et je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient le plus les plus sèches possibles puisque dans la maison on aura des températures plus basses et donc je ne veux pas que les systèmes racinaires soient choqués à cause des températures basses et de d'un substrat qui soit trop mouillé que je vais faire aussi c'est que je vais commencer par bouger tous mes caladiums qui sont en train gentiment de pousser dans mon orchidarium d'ailleurs je vais vous montrer j'en ai un juste là qui commence à avoir une tige qui sort donc c'est une bonne nouvelle ça veut dire qu'il commence à se développer donc les autres on les voit pas encore mais pour certains j'ai mis un peu profond dans la spagne donc on risque d'atteindre un petit moment avant de voir vraiment les les feuilles commencer à pousser alors c'est parti pour les caladiums j'en profite pour vous montrer certaines choses je suis ravie de voir que mon patio pédéilum déjà déperlé et encore en fleurs alors que ça fait près de deux mois que la fleur s'est ouverte donc je suis très impressionnée par la durée de la fleur et je me disais c'est marrant il n'a pas encore commencé sa nouvelle croissance est en fait tada ça y est il y a un nouveau un nouvel éventail à sa base donc on est reparti pour un tour et on devrait avoir de nouveau des fleurs dans un an quand l'éventail sera mature hop donc là j'ai mis tous les caladium dans les cassettes donc maintenant je passe aux orchidées donc comme je vous ai dit je vide l'eau pour que ça soit le plus égouté possible au niveau des paphiopédéilum j'ai pas trop de problèmes au niveau des racines un peu mouillé ça c'est pas trop grave c'est plutôt au niveau des tolumnia par exemple ou des phalaeonopsis où là je vais faire attention je suis très contente parce que ça c'est une reprise aussi de deux croissances c'est mon phalaeonopsis gigabelle gigantea alba et belina blue qui a repris sa croissance je vois qu'il y a une feuille qui démarre et puis on a des nouvelles racines aussi à la base vu sa taille j'espère que cet été je avoir des fleurs et je pense que c'est possible vu la vue la taille de la plante actuellement celui ci c'est mon gigantea sa feuille sa nouvelle feuille se développe vraiment bien j'ai toujours un souci avec les racines qui se développe pas top en fait soit elles ont trop d'humidité à ce moment là elles pourrissent ou soit sur le dessus elles ont pas suffisamment d'humidité donc elle sèche je suis un peu perplexe si vous avez des conseils sur les gigantea n'hésitez pas je suis preneuse c'est toujours une une espèce qui me pose problème après sur des hybrides gigantea et autres plantes j'ai rarement de problèmes mais par contre le gigantea en lui même me pose toujours un petit peu des soucis enfin celui ci a l'air d'être ok ok voici l'étendue des dégâts littéralement tout ce que j'ai mis en boîte cet après midi j'ai bien avancé j'ai fini l'orchidarium mais alors pour le reste c'est pas encore ça donc ici on a toutes les plantes qui étaient dans l'orchidarium et sur les bords des fenêtres donc il n'y a plus rien de l'autre côté à l'intérieur de l'orchidarium il reste certaines plantes déjà je vous épargne le monstre de devant que vous avez certainement vu dans ma vidéo précédente donc mon catleia intermedia albessens ponctata j'ai laissé toutes les orchidaires sur plaques parce que je peux pas les mettre dans la nouvelle maison une semaine sans orchidarium sans rien ça va pas être possible donc je vais les garder dans l'orchidarium ici jusqu'au déménagement mon catelier intermédia je le garde parce que j'ai envie de profiter de ses fleurs elle dure pas non plus des tonnes de temps donc je vais le garder par ici et en plus ça embaue mon salon donc je suis plutôt ok avec ça et en haut on a aussi quelques plantes donc ici vous avez le catleia chantilly lace twinkle qui est en train d'ouvrir son premier bouton et comme j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cette plante je vais pas la laisser passer non plus et je vais pas l'emmener là bas et pareil alors ce bulbeau est en train de faire quelque chose et je pense que c'est un démarrage de fleurs donc je voudrais le garder avec moi pour être sûr de ce qui se passe et de et de pas le choquer donc on va on va le garder par ici pour l'instant je garde aussi mon phalléonopsis chantier à cristal qui panaché parce que regarder son premier bouton est sur le point de s'ouvrir aussi donc on va le laisser par là et la dernière plante que je garde dans l'orchidarium c'est celle ci que je vous montre correctement c'est le phalléonopsis pulchirima qui fait sa première amp et pareil je vais je vais le garder pour l'instant on va le laisser tranquille dans l'orchidarium c'est le phalléonopsis pulchirima qui fait sa première amp et pareil donc on va le laisser par là et voilà et voilà toutes les plantes sont arrivées à destination elles sont toutes ici il ya les caladium et les orchidées le reste des plantes de la maison ne sont pas là ça a été compliqué et long mais ça y est on y est on n'aura plus qu'à les migrer dans une autre pièce quand on aura terminé de repeindre ça va être un autre challenge mais on va y arriver ça va le faire